coucou à tous alors on est ensemble là pour je vais faire un astro flash pour septembre donc je vais faire les 12 signes les cartes astrologiques sont là haut j'ai la flamme de montée donc du coup ce que j'ai fait c'est que je commence par les vierges parce que c'est le prochain signe qui arrive là au niveau zodiacal pour la rentrée et puis après je déroule dans le sens qu'il se doit donc ça fera vierge ballon scorpion sagittaire ce que je vais demander en fait bah tiens j'ai même pas pris la triade donc attention que de la nouveauté de toute manière pour moi c'est l'été de la nouveauté je sais pas pour vous mais alors il s'est passé vraiment des choses assez assez surprenantes donc on va prendre le tao pour voir ce qu'il ya dans les énergies ce qui se trame et tout puis le conseil je vais le demander avec le hosho voilà donc il y aura deux jeux le tao et le hosho donc on va commencer par nos amis les vierges à une minute ok pour les vierges on a quoi les kiki alors les cartes du tao sont très belles quoi qu'un peu grande à manipuler les vierges pour le mois de septembre j'ai une terrasse à lattes si ça pouvait ne pas tomber dans les lames ça serait génial alors je vais y aller comme ça en fonction des messages que je vais recevoir on a une approche un peu pour les vierges un peu comme ça un peu sur le côté il ya des choses qui vous font envie j'ai l'impression que vous êtes en pas encore complètement en mesure de de faire face à ces choses là vous approchez un peu à la manière d'un crabe un peu en biais comme ça mais ça vous ça vous ça vous fait envie ça vous magnétise vous y allez franchement il ya une énergie assez de feu donc vous vous rapprochez progressivement de quelque chose mais j'ai l'impression que c'est pas extrêmement frontal ça parlera pas à tout le monde de toute manière encore une fois et puis ça peut ne pas vous parler pour le moment vu que c'est pour le mois de septembre bon il ya une notion de deux choses à deux de duo de d'association de faire les choses avec les gens de en tous les cas vous envisagez pas d'être seul sur le mois de septembre j'ai vraiment le sentiment d'être avec des gens autour de vous comme des partenariats en tous les cas il ya de l'entraide il ya véritablement cette idée que à plusieurs on est plus fort donc il ya il ya vraiment quelque chose d'assez paisible en plus dans le fait d'être avec d'être accompagné vous êtes peut-être en train de mettre en place des choses qui vont s'inscrire dans le temps qui vont se bâtir vous êtes des bâtisseurs vous mettez en chose des places en place des choses alors qu'est ce qu'on a ici il ya en fait vous mettez en place c'est comme si vous mettiez en place des choses nouvelles qui allaient durer dans le temps parce que d'autres se sont comme carapater ou il reste juste des vestiges vous voyez ce que je veux dire donc du coup vous avez sans doute envie de faire autre chose de bâtir autre chose qui sera plus pérenne voilà parce que vous avez eu l'expérience de choses qui n'ont pas duré je ne sais pas si ça vous parle est-ce qu'on a autre chose par rapport à ça alors ça arrive gentiment vous êtes en train de prendre le chemin de la nouveauté vous savez que ce qui vient pour vous va être vraiment plus sympa il ya quelque chose de chaleureux qui vient ici pour l'instant vous êtes un peu dispersé un petit peu par mons et par vos peut-être que vous avez besoin de voir des potes des amis des machins pour et voyez tout ça je suis comme dispersé par plusieurs choses il ya peut-être quelque chose en vous qui sent qu'il y a un projet de longue durée qui se profile et qui pour l'instant bon alors attends je vais faire ça avec un tel ce soir je vais voir tel pote tel machin tel truc parce que bon là de reconstruire tout de suite alors qu'il ya quelque chose qui s'est cassé la gueule il ya pas longtemps voyez ce que je veux dire peut-être que vous avez vous êtes séparés que vous avez déjà quelqu'un en tête avec qui vous aimeriez vraiment construire sur du long terme mais merde déjà fait chier c'est un peu ça le truc ok oui mais vous allez y arriver en tous les cas il ya quelque chose qui va vraiment sur du du j'allais dire du bon terme et du long terme alors le conseil pour vous les vierges arrêtez de vous adapter arrêtez de arrêter de de vouloir vous fainiez les choses vous êtes un peu dans le dernier genre le côté un peu ouais non je veux pas je veux pas regarder que je veux pas regarder je veux pas regarder c'est quoi ton truc normalement tout va bien tout va bien je je fais genre il ya un côté je fais genre c'est léger c'est cool ouais c'est super je retrouve mes potes je suis célibataire c'est génial mais en même temps je peux pas m'empêcher de penser à deux trois trucs alors ouais vous luttez vous luttez vous luttez parce que vous sentez qu'il ya un truc qui se profile là qu'il va falloir faire des petits efforts donc on vous dit mais allez-y arrêtez de vous cramponner vivez l'instant présent soyez vraiment mais à d'ailleurs si ça avance laissez-vous avancer quoi arrêtez de réprimer les choses soyez un peu plus léger si vous avez envie de vous amusez amusez vous mais à un moment donné si ça doit être sérieux je suis pas en train de dire amusez vous allez faire n'importe quoi avec n'importe qui c'est pas le truc c'est qu'il faut profiter de la vie il faut faire les trucs quand on a envie de les faire si pour l'instant vous n'êtes pas hyper prêt à vous reengager tout de suite il ya des raisons à ça c'est juste un sas peut-être de décompression ça veut pas dire que vous allez aller coucher avec la terre non pas du tout c'est juste un sas de décompression vous avez peut-être besoin d'être avec vos amis mais libérer un peu les la pression quoi il ya un truc de libérer la pression pour les vierges ok voilà voilà on va passer au signe suivant allez c'est reparti pour les balances on y va qu'est ce que l'oracle du tao a pour vous pour le mois de septembre alors c'est parti il ya la notion de s'approcher de quelque chose quelque chose qui est beaucoup plus lumineux pour vous quelque chose qui est beaucoup plus joyeux il ya eu c'est c'est rigolo mais il ya comme une sensation que plus vous rapprocher mieux c'est mais que au démarrage au démarrage ça a été c'est comme un truc où si vous marchez pieds nus dessus c'est pas agréable quoi il c'est comme si vous y avez laissé quand même deux trois plumes c'est comme si c'est il ya eu quand même un cheminement où il ya eu des trucs un peu pénibles mais on vous dit que passer passer la porte là où c'est c'est super joli en c'est hyper joli on voit bien quand même qu'il ya des étapes derrière qui sont qui sont un peu rock'n roll quand même qu'est ce qu'il ya d'autre sur le mois de septembre on va dit dont il ya les cartes qui ressortent comme comme pour les vierges vous avez le sentiment ici qui que ça vous décoiffe quoi il ya peut-être le mois de septembre va vous demander de rester bien ancré pour continuer d'avancer sur la route ou sur l'objectif que vous vous êtes fixé ok attention à ce qui va être de l'ordre des pensées négatives ne vous endormez pas non plus sur c'est comme si vous pouviez vous jouer de la flûte ou des trucs comme ça et genre auto hypnose comme ça on se disperse un peu alors que là l'idée c'est soyez ancré continue d'avancer tout droit juste au moment tout droit à l'écran qui s'éteint bon bref c'est un message peut-être pour vous go on arrête là on fait attention à ses énergies à ses pensées ok il y a des choses ici sur le mois de septembre pour les balances qui vont vous paraître un peu vous allez peut-être être un petit peu en dualité c'est à dire que vous allez jouer systématiquement l'opposition de ce que ce qui pourrait être en fait le côté on n'a pas les mêmes points de vue on n'a pas les mêmes attentes on n'a pas les mêmes personnalités bref ça peut créer des disputes ou ça peut il ya un truc qui fait qu'on s'entend pas où on s'entend plus et on peut on est bien un truc on n'est pas sur la même longueur donc il ya des choses qui ne fonctionnent plus il ya des différences qui font qu'en fait il ya une disharmonie si une désunion on parle de désunion alors on vous dit que c'est important de vous respecter c'est hyper important de vous respecter et de rester vraiment centré sur le but du départ ok il ya un but au départ vous les balances donc arrêtez de vous disperser restez vraiment ancré et centré par rapport à toutes ces choses qui sont de l'ordre des opposés pour vous et qui qui vous demande vraiment de vous respecter d'être sincère et d'être dans le respect aussi de l'autre donc continuer d'avancer vers vers là où vous voulez aller puisque là où vous voulez aller visiblement c'est un peu moins terne que de là d'où vous venez même carrément moins terme vous êtes en plein développement personnel il ya quelque chose qui s'est enclenché chez vous peut-être que vous ressentez ou que vous ne ressentez pas il ya on est en train de s'accomplir on est en train de s'expanser d'accord il ya un progrès qui ne cesse de continuer en plus ça parle de continuité de de faculté de d'adapter la situation à soi c'est pas à soi de s'adapter aux situations voyez ce que je dirai il ya vraiment une approche qui est différente bon il ya une ordre d'attraction il ya un truc de séduction aussi dans votre dot deck ici ça parle de moitié moitié rencontre magnétisme mariage union sexuelle des choses comme ça voilà c'est marrant parce que il est possible aussi qu'il y ait une personne dans votre entourage avec qui vous avez sentiment que vous êtes assez différents et en même temps c'est mani magnétiser voilà des choses qui vous opposent mais qui pourraient être visiblement complémentaires des choses comme ça ok quel est le conseil pour les balances avec le haut chaud vous avez du stress donc essayez de libérer votre stress comme vous pouvez si ça vous parle vous avez sans doute déjà des clés vous connaissant pour aller éloigner ce stress on vous dit quand même que votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer qui serait peut-être important de le laisser s'exprimer de le laisser vivre puisque là il y a des balances évidemment ça para pas tout le monde qui peuvent être un accompagné qui peuvent être entouré mais qui se sentent affreusement seul il ya de la tristesse on se sent loin on se sent loin de soi peut-être ou loin de quelqu'un en tous les cas on peut être entouré on a le sentiment d'être seul alors qu'est ce qu'on vous dit faites attention à vos à vos à vos films que vous vous faites un c'est ce que je vous disais tout à l'heure je crois en tous les cas ce que je vous ai dit tout à l'heure il ya une question de faire attention à ce qu'on projette d'arrêter systématiquement il ya un truc ici un vous savez comme je vous ai parlé des opposés il ya un truc chez vous qui n'arrête pas de se prendre la tête avec peut-être qu'il ya deux personnes que vous êtes en train de comparer et vous êtes en permanence en train de dire mais est ce que cette personne elle va bien avec moi est ce que nanana est ce qu'on est ce que non non il ya beaucoup beaucoup de prises de tête de cet ordre là on vous dit de qu'il faut arrêter de comparer parce que on ne peut pas attendre des autres qui soient comme nous mêmes et bien fort heureusement qu'il ya des complets des gens avec qui on va être complémentaires et pas forcément semblable et puis on peut penser aussi on peut avoir la projection que les gens sont différents de nous alors que pas vraiment en fait on peut avoir des surprises il faut vraiment que vous fassiez confiance à votre petite voix intérieure qui vous a déjà envoyé des signaux visiblement relativement fort et je pense que ce qui va se passer c'est qu'en septembre on va pas vous lâcher la grappe au niveau des signaux pourquoi parce que vous en avez marre de souffrir là c'est clair et c'est net il ya des balances qui en ont marre d'en chier qui en ont marre de s'adapter qui en ont marre d'observer de qui ont besoin de se libérer ok voilou les balances j'espère que ça vous aura parlé et que ça pourra promener certains on va passer au scorpion donc scorpion à huit minutes qui va se mettre à faire un petit crash en breton il dure à mélanger quel message pour les scorpions pour septembre s'il vous plaît vous partez alors attention aux choses que alors pas attention c'est qu'il est probable que vous soyez en surmenage sur septembre pour certains balances le côté peut-être il y a des choses auxquelles vous que vous traînez que vous pensez que vous portez sur vous comme si c'était un fardeau d'une certaine manière mais c'est excessif attention peut-être il y a des excès en tout genre de surcharge d'épuisement de fatigue de de stress d'inquiétude de ça peut être de ceux de ceux de se mettre à peut-être partir dans des excès de nourriture d'alcool de sport ça peut être toutes sortes d'excès on vous dit de faire attention à ça parce que vous vous chargez la mule très fort ok il y a des choses ici pour certains scorpions sur le mois de septembre en fait c'est comme si vous aviez peur de là où vous alliez mettre les pieds vous avez peur de mettre les pieds dans un dans un sol qui ne serait pas stable vous avez des hésitations à ce sujet en fait vous savez qu'il vous faut avancer mais vous savez pas trop qu'il ya peut-être quel chemin emprunter parce que vous avez l'impression qu'il ya des choses qui se cassent un peu la gueule au fur et à mesure que vous que vous avancez ok donc le mois de septembre sera propice pour certains scorpions d'aller en quête de solutions intérieures de retourner à l'essentiel pour vous je pense que ce retour cette plongée à l'intérieur de vous va vous permettre de vous délester des excès peut-être du début du mois de septembre parce que vous allez aller à l'essentiel alors il ya vraiment une notion d'aller à l'essentiel voilà et à partir de ce moment là parce qu'il va y avoir un mouvement à un moment donné d'euro putain j'en peux plus là faut que je me déleste de tout c'est de tous ces trucs c'est pour cette raison en fait ce qu'on me montre c'est que attendez pause tu fais que passer ce qu'on me montre en fait ici c'est que ce que vous avez le sentiment d'avoir comme ça sur vous fait que quand vous avancez vous avez l'impression que le sol ne va pas être assez solide parce que la charge est trop lourde à partir du moment où vous allez vous rendre compte de ça vous allez pouvoir descendre à l'intérieur et en descendant à l'intérieur donc on se déleste de la masse la masse en allant on est trois fois plus léger et là c'est bon là à partir de ce moment là on accède si vous voulez à la carte de la prospérité pour vous dire laquelle elle est et du coup là c'est gratitude c'est à légèreté fluidité abondance c'est plus du tout la même donne qui est plus du tout la même donne ça vous fait bosser sur une difficulté initiale ça vous fait bosser sur peut-être un blocage en lien avec votre naissance la vie intra utérine ou remontant un peu plus haut vers la source c'est vraiment difficulté initiale c'est la blessure initiale quoi qu'est ce qu'on vous conseille les scorpitrons les scorpions vous pouvez faire confiance on vous dit que vous pouvez faire confiance alors ça vous parlera ou peut-être pas je pense que c'est un petit message comme ça on dit voilà faites confiance au cheminement à comment s'articulent les choses peut-être faire confiance aussi aux pas que vous menez tout va bien se passer à partir du moment où alors c'est pas que c'est une condition mais délestez vous un peu des des charges que vous portez des excès des excès dans lesquels vous vous mettez parce que là on vous demande d'aller vraiment à l'essentiel il ya quelque chose de dans le cheminement que vous travaillez il ya quelque chose de karmique c'est ce qu'on vous dit avec le hosho il s'agit ici vous êtes en train d'explorer des noeuds karmiques des difficultés antérieures vous l'avez avec la difficulté initiale du jeu du tao et vous l'avez avec le hosho d'accord vous êtes guidé il ya quelqu'un ou quelque chose ou bref quelqu'un peut être extérieur à vous comme une petite une personne une petite lanterne comme ça qui vous guide pour aller explorer ses vies antérieures ça vous ramène véritablement à la source on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête par rapport au karma et aux vies antérieures on vous dit que ça va vous y mener tout seul d'accord parce que ça va aller au delà de ce que vous votre mental peut concrétiser donc ça sert à rien de mentaliser c'est vraiment ce qu'on vous dit au niveau de des scorpions pour le mois de septembre donc détendez vous la carte du dos de deck c'est suivre le courant c'est se détendre faites faites la place pour la nouveauté faites la place pour le devenir faites la place pour ce qui a besoin de se créer ok pourquoi il se met à pleuvoir remarquez si mes fils ils s'en vont je vais pouvoir rentrer à l'intérieur bon bref allez sagittaire alors sagittaire septembre qu'est ce que vous préparez le mois de septembre mes chers sagittaire qu'est ce qu'on a pour vous bon déjà les choses sont sorties en paquet en groupe on a quelque chose ou peut-être au début du mois de septembre qui vous paraît un peu gelé qui vous paraît un peu figé peut-être que vous êtes embrouillé avec quelqu'un une compagne un compagnon ou un ami peut-être quelqu'un au travail je sais pas mais il y a une espèce de bouderie ici on a des gens qui se font la gueule et qui ne se parlent pas il y a une non communication et puis peut-être ça fait un moment que ça bouge pas on se sent peut-être un peu coincé mais il y a quelque chose sur le mois de septembre qui va qui va comme qui va comme venir foutre le feu aux poudres un peu dans cette dans cette dans cette situation et quelque chose qui va révolutionner la situation qui va la transformer de manière assez radicale on en a marre donc il y a des gens qui étaient comme ça enfin comme ça et qui par un événement je sais pas lequel en tous les cas il y a quelque chose qui fait que ça avance qui vont se retrouver à se refaire face ok il y a de nouveau une attraction envers ces personnes vous allez avoir besoin de communiquer peut-être au début ça va être un peu peut-être subtil on va peut-être peut-être pas on va peut-être pas être en capacité de tout se dire tout de suite et tout ça mais on essaye en tous les cas de commencer à de commencer à évoquer les choses à les murmurer d'une certaine manière on vous dit de prendre soin de vous dans cette période de septembre d'essayer de restaurer une forme d'équilibre des choses comme ça il est important dans la situation qu'on vient de décrire ici d'être en capacité de poser ses limites d'accord ça c'est important dans voilà c'est le respect de soi donc on vous dit respect de soi c'est marqué sur la carte donc soyez patient soyez mature posez vos limites et les choses vont bien se passer qu'est-ce qui est conseillé pour vous les sagittaires sur le mois de septembre vous allez avoir peut-être des guidances des synchronicités des choses qui vont vous être dites ou que vous allez entendre ou percevoir par le biais de je sais pas des publicités n'importe quoi qui vont vous guider et qui vont vous laisser comme un sentiment d'épanouissement personnel un sentiment de un sentiment de un peu plus léger quoi peut-être par rapport à la situation du départ il y avait une forte culpabilité on vous demande de lâcher cette culpabilité que les choses peuvent peut-être enfin c'est ce qu'on vous dit d'ailleurs peuvent se passer autrement il y a l'énergie qui peut se remettre à circuler donc lâcher cette culpabilité il y a une renaissance qui permet justement d'arriver à lâcher prise et à faire peut-être les choses un peu différemment dans cette situation arrêtez de vous attacher au passé parce qu'il y a vraiment une pièce à jouer une pièce maîtresse à jouer dans l'union de ces deux personnes ici qui visiblement on arrive à un point peut-être en septembre de maturité qui permet de se reconnecter de se refaire face et peut-être d'envisager de se de réunir un petit peu les énergies pas à pas ok donc ça c'était les sagittaires j'ai froid 18 30 du coup pour les capricornes on passe aux capricornes nos amis les capricornes qu'est-ce qu'on a pour vous en septembre capricornes qu'est-ce que t'as bien qu'est-ce que t'as ça bah merde attendez je vais ouvrir au chat allez rentre j'espère que ça va allez capricornes on vous dit d'y aller tranquille de ressentir les choses qui sont en train de changer de ressentir les choses qui sont en train d'évoluer il y a comme une roue un développement qui s'est mis en place qu'on vous demande de ressentir qu'on vous demande de de palper d'accord en toute simplicité vous avez sur le mois de septembre sans doute besoin de de paix peut-être pour ressentir ces choses-là à l'intérieur de vous besoin de calme au mois de septembre de ressentir une forme d'harmonie de stabilité par rapport par rapport au fait de qu'est-ce qu'elle me dit elle vous avez du mal à parler vous avez du mal à parler vous aimeriez parler vous avez du mal à parler vous avez peut-être besoin d'être en paix pour que les choses s'expriment de manière différente entre vous et une personne il y a une attraction avec une personne il y a il y a il y a une connexion avec une personne qui vous influence grandement mais avec laquelle vous n'arrivez pas à parler vous vous sentez petit vous vous sentez diminué par rapport à cette à cette situation alors mais qu'est-ce qui se passe on vous demande là de faire un vrai travail introspectif parce que là vous êtes en train de vous confronter à quelque chose que vous ne connaissez pas vous vous sentez peut-être un peu seul par rapport à ça parce que cette situation on vous demande de la ressentir mais visiblement vous avez du mal à exprimer vous pourriez peut-être essayer de voir les choses un peu différemment vous êtes un peu immobile là sur le mois de septembre vous allez peut-être vous affairez à des choses de routine on vous demande d'être dans une forme d'acceptation du fait que les choses ne bougent pas pour le moment voilà je vous dis ce qu'il y a dans les cartes ça parlera pas à tout le monde qu'est-ce qu'on vous conseille les capricornes je ne sais pas de quoi tu as eu peur mon chaton il y a une grande transformation ici pour vous les capricornes sur quelque chose de karmique quelque chose qui est lié à du familial transgénérationnel ou karmique tout simplement on vous dit que c'est un cheminement que vous allez percer à jour ces nœuds karmiques sans doute dans l'introspection qui vous est demandée sur le mois de septembre vous allez être vous allez être guidé pour faire cette libération ce déconditionnement de vos peurs en regard d'une personne vous avez des choix à faire en regard d'une personne il y a du changement qui arrive pour vous on vous dit écoutez intégrer ce changement intégrer les choses qui sont en train de bouger là il y a vraiment un truc qui avance pour vous mais on vous dit déjà vivez l'instant présent intégrer ce qui se passe au fur et à mesure pas de précipitation pour les capricornes ok on va passer au verso ah non il pleure s'il pleut vraiment je serais obligée de rentrer verso septembre qu'est-ce qu'on a pour vous vous êtes en train de créer quelque chose vous êtes en train de créer quelque chose avec grande minutie je pense que vous savez exactement là où vous voulez aller vous savez que ça prend du temps mais vous êtes très très comment dire c'est pas que ça prend du temps ça prend de la minutie ça prend de ouais c'est de la précision putain c'est ça le mot que je cherchais vous êtes en train de préparer quelque chose avec beaucoup de minutie parce qu'il y a un changement un changement assez fort de vieille routine peut-être il y a besoin de nouveauté vous êtes en train de préparer de la nouveauté et on vous dit on vous dit quoi vous êtes en train vraiment en train de vous avez le pouvoir d'approvisoir le pouvoir d'apprivoisement du petit et vous avez le pouvoir de l'apprivoisement du grand en gros là c'est conscience de soi totale on 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 est en train de vraiment poser un cadre pour certains versos ici vous êtes en train de poser un cadre pour préparer un bond en avant vous restez centré on vous dit restez centré vous êtes en train de faire chauffer une marmite là je pense que c'est c'est sans doute quelque chose que vous chauffez depuis longtemps c'est quelque chose ouais c'est 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 comme votre petite potion là vous savez que ça va ça va dépoter il y a des choses sur le mois de septembre qui vont vous demander du courage parce que mine de rien ce que vous préparez là vous met face à des petites peurs quand même d'accord mais vous avez décidé de sauter dans 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 grand bain vous avez décidé de d'aller au fond des choses pour certains versos bien entendu qu'est-ce que l'on vous conseille sur le mois de septembre soyez dans le partage soyez dans le partage je pense que les versos ont souvent un cycle amical assez important dans la légèreté dans le lâcher prise il y a vraiment des choses que vous allez voir différemment peut-être aussi on vous dit de lever le pied un peu aussi sur le truc un peu comment dire perfectionniste parce qu'il est important pour vous d'écouter davantage votre rythme personnel c'est ça qu'on vous demande sinon vous allez vous retrouver ça va vous faire peur en fait de trop vous charger la mule d'être épuisé donc soyez à l'écoute de votre rythme personnel c'est indispensable pour que vous soyez léger on vous demande de rester léger il y a peut-être une relation ici qui vous stresse qu'est-ce qu'on vous conseille restez centré faites preuve de maturité les versos arrêtez de arrêtez de aller au fond des choses soyez dans l'ouverture d'accord soyez à l'écoute de votre de votre coeur et de votre être intérieur arrêtez de vouloir que toutes les choses soient comme ça que ce soit comme ça il y a un truc et pourtant vous êtes un signe d'air vachement vachement épris de liberté d'oxygène mais là c'est comme si vous vouliez tout border alors que c'est presque pas dans votre nature quoi j'ai envie de dire ok voilà voilà j'espère que ça vous aura parlé on va aller voir les petits poissons qu'est-ce qu'ils ont envie de dire les poissons pour septembre poissons septembre qu'est-ce qu'il se passe alors ça c'est une carte de notice lors du salon vous êtes déterminés les poissons là je veux dire il y a la carte elle est là le mec est pas commode je vous le montre c'est à dire que c'est comme si vous voyez un truc qui dit non mais attends t'es un grand malade toi tu crois qu'en septembre avec ce que je viens de voir là je vais rester détendu 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 non 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 là vous êtes extrêmement résolus il y a une absence de compromis total c'est ce qu'il y a marqué sur la carte on vous demande de rester concentré on vous demande de rester intègre on vous demande d'être ferme d'accord c'est comme ça c'est comme si on avait piétiné vos limites et qu'il est pas il est hors de question de hors de question de 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 lâcher la garde quoi il y a une situation qui est qui est qui est gelée une situation qui est stagnante sur le mois de de septembre pour certains poissons dans laquelle vous vous êtes senti un peu diminué un peu un peu comme si vous aviez pris un coup sur la tronche quoi c'est quelque chose qui a peut-être eu lieu avant peu importe mais en tous les cas le truc est gelé d'accord vous allez malgré tout peut-être en dehors de cette situation que vous avez pu ressentir et qui vous met dans un état un peu comme ça ressentir une forme d'abondance il y a peut-être des choses qui vont arriver pour vous sur le mois de septembre qui vont vous réjouir c'est comme si vous alliez récolter des choses peut-être de cette situation ou peut-être d'une autre en tous les cas mais il y a il y a la suite il y a une suite à tout ça ok vous pouvez vous faire confiance vous pouvez faire confiance peut-être à des gens que vous pouvez dont les conseils sont bons qui vont vous permettre d'être véritablement en paix et ça va vous permettre d'être en paix sur du long terme poisson qu'est-ce qu'on a comme conseils concernant alors il y a des choses qui vont être assez intenses peut-être vous allez beaucoup rêver beaucoup rêver par rapport à la situation de votre passé mais vous allez avoir peut-être des solutions par rapport à tout ça des solutions qui vous ramènent chez vous à l'intérieur de vous d'accord on vous demande de vivre votre vie tranquille ou bilou dans chaque expérience vous allez sans doute reconnaître des situations qui vont vous apporter des solutions il va sans doute y avoir il y avait la blessure de rejet où vous vous sentiez un peu exclu ici qui était vraiment un véritable fardeau va s'alléger donc cessez de faire des projections il y a vraiment des peurs ici des conditionnements qui changent arrêtez de vouloir tout contrôler ça c'est le conseil qu'on vous donne vous êtes guidé vous avez un sixième sens qui est très fort les poissons et on vous le dit ici sur le mois de septembre encore voili voilou j'espère que ça vous a parlé on va passer au bélier les béliers qu'est-ce qu'on a les béliers pour septembre alors là vous êtes bien accompagnés il y a des gens c'est comme si vous alliez être accompagnés de gens en qui vous pouvez faire confiance des gens qui sont fidèles avec qui vous vous sentez bien avec qui vous avez de bons conseils vous vous rendez des services tout ça et puis vous allez voir que sur le mois de septembre vous allez sentir qu'il y a des choses pour vous qui vont s'améliorer qui vont être vraiment évolutives il se mappe le voir je vais être obligée de couper je suis désolée je reviens tout de suite donc je reprends avec les béliers du coup donc il y a vraiment une situation ici pour vous qui est en train d'évoluer il est possible que vous soyez peut-être un peu leader aussi sur le mois de septembre que vous soyez la personne que les gens ont envie de contacter que les gens ont envie d'écouter au niveau des conseils il y a quelque chose d'assez important c'est marrant cette carte revient énormément dans les tirages du mois de septembre quelque chose d'important qui va être un peu peut-être un événement marquant et fort pour vous sur le mois de septembre qui va être assez bouleversant et qui va vous demander de lâcher prise de vous mettre un petit peu en recul pour comprendre un peu la situation on vous dit mais si cet événement ne vous plaît pas vous pouvez vous casser aussi c'est pas un problème parce qu'il est important pour vous sur le mois de septembre de poser vos limites et de regarder un peu ce qui se passe quels vont être les conseils pour les béliers sur le mois de septembre conseils béliers septembre on vous dit de vous libérer de ce qui vous entrave de vous libérer des chaînes peut-être des gens qui ne respectent pas vos limites d'accord c'est important ça il est important que vous vous sentiez véritablement bien et pas entre le cul entre deux chaises avec des situations peut-être où vous vous sentez en permanence tiraillé parce que un coup oui un coup non et ces trucs là ça vous gonfle en fait ça vous rend malheureux donc là vous avez envie d'être avec des gens sûrs ok il y a vraiment un truc de cet ordre là alors vous ne reposez pas sur vos lauriers non plus on vous dit qu'il est important de mener des actions si vous voulez que les choses avancent c'est à vous de mettre les pierres dans votre construction notamment en ce qui concerne les couples voilà voilà parce que il y a une petite blessure de rejet chez certains béliers là qu'on nous demande de regarder en face donc soyez aussi conscients que les blessures sont générées par notre vécu et qu'on a tendance à les rejouer ok ah ouais mais alors là du coup je ne sais pas bon on verra pour le taureau je ne sais pas la minuterie du coup c'est plus la même ok taureau andiamole toro septembre alors taureau alors il y a quelque chose que peut-être auquel vous pensez depuis un bon moment un projet sur du long terme auquel vous pensez depuis un bon moment qui va vous paraître un petit peu plus évident qui va vous paraître un peu plus évident vous avez envie de beauté vous avez envie d'être un peu peut-être dans quelque chose de de chouette mais pour ça on vous parle de devoir vous libérer il y a vachement de libération sur le mois de septembre il est important d'avoir une approche qui va être différente pour vous soulager vous soulager parce que c'est comme si vous avancez sur un fil un peu tendu vous jouez un peu au funambule or là c'est comme si vous aviez besoin de retrouver du confort un minimum de confort mais pour le faire il va falloir accepter peut-être de mettre un petit coup d'éclair là-dedans il y a beaucoup de choses qui sont tombées je ne peux pas tout prendre si on vous dit il va falloir vous centrer pour que les choses progressent et continuer d'avancer vraiment tout droit les choses sont en gestation mais il va falloir quand même avancer on ne vous dit pas de vous y prendre avec un gros coup de marteau mais on vous dit que pour vous délivrer il va peut-être falloir y aller à vous de voir le rythme dans lequel vous voulez faire les choses mais vous avez tendance à avancer sur un fil un peu tendu donc retrouvez un peu d'ancrage qu'est-ce qu'on vous conseille avec le eau chaud qu'est-ce que j'ai fait de alors il y a une lutte sur laquelle vous étiez depuis un bon moment peut-être parce que il y a peut-être un truc que vous vouliez maintenir peut-être un foyer ou quelque chose quelque chose de joli extérieurement parlant mais qui s'ébranle un peu parce que c'est tendu en fait vous avez du mal parce qu'il y a une lutte d'une certaine manière donc on vous dit qu'il y a une guérison par rapport à cette lutte ok il y a du changement à venir le changement va sans doute passer par le fait qu'il va falloir faire des prises de conscience sur le contrôle que vous tentez tout le temps d'exercer qu'il est temps quand même là maintenant d'arrêter de contrôler de regarder un petit peu les peurs qui sont là et les attachements qui sont là il y a un truc vous êtes trop impatient on vous dit d'y aller cool la transformation ça vous stresse la transformation et en même temps vous êtes impatient il y a voyez un peu il y a une dualité on a envie que ça avance en même temps on retient on a envie que ça je fais quoi là c'est stressant en fait un petit peu je voudrais que ça change vite et en même temps ça me fait peur que ça change donc on vous dit d'arrêter de s'attacher aux choses que vous avez amassées il y a un truc un peu comme ça en regard des choses matérielles c'est comme si vous aviez besoin peut-être d'avoir toutes ces choses matérielles pour vous sentir bien dans le beau dans le confort dans les trucs comme ça mais là il y a un truc ça devient un peu comme un poids donc vous voyez si ça vous parle sur le mois de septembre il y a des choses de cet ordre là qui ont besoin peut-être d'être vues différemment pour que vous détendiez un petit peu le bulbe parce que c'est fatiguant ok on va passer aux gémeaux gémeaux on vous dit de rester d'être dans une forme de discipline enfin c'est pas on vous dit il va y avoir une forme de discipline vous allez vous allez être assez carré vous allez prendre les choses comme elles arrivent mais vous allez bien les gérer parce qu'en fait vous allez laisser parler alors ça c'est pas une carte vous allez vous êtes combatif est prêt à laisser grâce à votre réceptivité grâce à votre principe un peu yin c'est à dire que vous ressentez les choses vous êtes en capacité d'être en mode combattant et yin en même temps pourquoi ? parce qu'il y a des choses en fait dans votre vie que vous ne voulez plus c'est à dire que vous êtes prêt à laisser partir des trucs c'est pas grave je préfère avoir un champ de ruine et savoir exactement ce que je peux faire avec les ruines construire après par dessus tatatitatata ce que je peux recycler dans tout ça plutôt que de me sentir abattu y'a pas y'a quelque chose qui est je ne serai pas abattu je n'ai pas envie de faire de moi une victime de n'importe quelle situation je veux être en paix y'a vraiment je me bats pour ma paix je suis véritablement combatif mais dans le bon sens du terme je sais prendre des décisions des choses des actions qui vont être décisives pour moi d'accord et je sais le faire avec justesse et justice sur le mois de septembre vous êtes déterminé qu'est-ce qu'on vous conseille écoutez véritablement votre guidance intérieure ce qui vous permettra de lâcher un peu votre mental votre mental vous fait défaut on vous dit attention c'est quelque chose qui peut vous rendre triste quand vous réfléchissez trop et quand vous êtes parfois en introspection vous avez tendance à écouter plutôt les choses qui vous font un peu défaut et partir un peu trop dans vos rêveries là on vous dit de rester véritablement connecté à votre force de caractère à votre courage sans faire de compromis en laissant parler vraiment votre enfant intérieur c'est un petit peu trop vous essayez un peu trop de réprimer cet enfant intérieur c'est quelque chose qui peut vous stresser ça ce qui va être vraiment une résolution importante pour vous c'est cet enfant intérieur l'innocence que cet enfant vous procure le fait d'être au contact des autres le fait d'être vraiment dans le partage avec les autres alors ça ça va être super en fait rester vraiment en connexion avec les autres les Gémeaux sur le mois de septembre on va passer au cancer les cancers septembre alors on a de la grâce de l'élégance et de la détermination une main de fer dans un gant de velours il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement ferme et qui ne peut pas accepter des compromis tout ça dans une expression de douceur il y a vraiment quelque chose d'assez d'assez charismatique c'est à dire à la fois doux et dur à la fois vous êtes déterminé par rapport au fait sur une situation qui n'est pas juste pour vous qui était aliénante ou qui est aliénante qui vous a mis dans comme si vous étiez victime de séduction ou de manipulation ça vous avait fait baisser votre estime de soi mais vous êtes déterminé par rapport à ça à aller vers de la joie à aller vers de l'abondance il n'est plus question d'être attaché par quoi que ce soit ou par qui que ce soit ça c'est plus possible donc pour vous il y a vraiment cette complémentarité de détermination et de douceur qui vous permet d'aller vers l'abondance et la joie il y a vraiment une attraction de communication beaucoup plus franche une expression de soi peut-être que vous sortez d'une aliénation qui n'était pas la bonne et vous allez pouvoir maintenant avec beaucoup de générosité pouvoir communiquer véritablement en étant vous-même d'accord il y a une amélioration un accroissement sur des situations et des choses qui deviennent fertiles il y a un épanouissement vraiment il y a quelque chose de fertiles qu'est-ce qu'on vous conseille les cancers sur le mois de septembre alors on vous dit de ne pas comparer peut-être de ne pas vous comparer c'est par rapport à une personne il faut intégrer les différences il faut intégrer le fait qu'on n'est pas forcément pareil ou peut-être qu'on est pareil mais il ne faut pas se comparer non-stop c'est épuisant d'accord c'est quelque chose qu'il faut arrêter complètement de faire il faut vraiment se laisser aller avec intensité sans lutter vous luttez trop en fait contre l'intensité l'intensité d'un changement vous êtes guidé d'accord lâchez le contrôle laissez-vous aller laissez parler votre coeur laissez vraiment il y a vraiment vivez l'instant présent parce que les choses se font naturellement il y a de la douceur qui vient ici vraiment d'accord donc vivez les choses telles qu'elles sont il y a beaucoup de douceur qui arrive ici sur le mois de septembre pour vous les cancers du doux du doux du doux et du déterminé on termine avec les lions les lions sur le mois de septembre 2022 on se mélange ou on se mélange allez on prend le temps de mélanger les lions pourquoi je france les sourcils alors qu'est-ce qu'on a ici vous étiez fait un axe une ligne toute tracée sur quelque chose mais on nous montre ici que c'est comme s'il y avait un tapis rouge moi je veux ce trajet je veux ce truc là coûte que coûte j'y parviendrai mais vous avez eu des difficultés sur le trajet d'accord la difficulté pour vous ici elle va être de poser vos limites sur le mois de septembre ok on vous dit que c'est quelque chose peut-être alors que vous êtes lion pour certains lions en tous les cas qu'il y ait quelque chose qui est important de faire et c'est peut-être pas la première fois que ça vous que ça vous met en défaut donc on vous dit que vous allez avoir des actions à mener il y a une énergie de feu pour vous mais une énergie de feu c'est rigoureux parce que vous allez remettre les choses dans l'ordre en mettant vos limites c'est quelque chose que vous allez faire ça va pas être violent ça va pas être violent pourtant on a du feu avec ce dragon ici donc attention juste à vos communications vous allez avoir besoin de vous retrouver un peu seul par vous même d'accord parce que vous avez besoin d'avoir des réponses ici par rapport à une blessure initiale ouais on va pas avoir envie de septembre c'est peut-être un mois où on va pas avoir envie de parader on va plus avoir envie de d'aller à l'intérieur de soi pour comprendre un petit peu pourquoi tiens là moi je croyais que ça allait être tout droit que ça allait marcher ça a merdé ça me renvoie à quelque chose qui est ancien j'ai besoin de comprendre j'ai besoin de comprendre je vais peut-être pas c'est peut-être pas un mois où on va on va sortir la crinière voyez ce que je veux dire qu'est-ce qu'on vous conseille qu'est-ce qu'on vous conseille on vous conseille en fait par rapport à cette prise de conscience qui est que vous vous sentez comme lié à deux opposés c'est un peu lourd je sais pas pourquoi on me dit lié à deux opposés c'est un peu lourd et ça vous pèse ça vous pèse on vous demande d'être patient et de c'est pas un mois où il va falloir rugir c'est pas un mois où il va falloir ruer dans les brancas car pour autant on vous demande d'être honnête et sincère mais sans être dans le feu sans être dans l'agressivité ou des choses comme ça on vous dit de prendre du recul par rapport aux choses et que là il faut faire tomber les masques il faut être hyper honnête voilà les lions je rappelle à toutes et à tous que pour ceux qui veulent aller plus loin dans les tirages vous pouvez me contacter grâce au mail sous la vidéo je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très vite t'invite 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 t'invite